L'agence So Wine présente So Wine Talks, la première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spirituels. Chaque année depuis 2010, le baromètre So Wine Dainata dresse un panorama des tendances de consommation des vins spirituels en France grâce à une étude menée auprès de 1000 personnes sur l'année écoulée. Dainata, partenaire de So Wine depuis 10 ans, est la plus grande plateforme de données first party, soit des données comportementales collectées en ligne et d'insight au monde. Poursuivons cette série spéciale baromètre par un focus sur les Français et le vin bio avec Marie Mascré. Marie, tout d'abord, est-ce que les Français s'intéressent au vin bio ? Alors, première information importante, aujourd'hui, on a les deux tiers, 67% exactement, deux tiers des acheteurs de vin qui déclarent prendre le temps de regarder si une bouteille de vin est labellisée lorsqu'ils achètent du vin. Alors, c'est une donnée qui est importante en soi et c'est une donnée qui est aussi d'autant plus notable qu'elle est en augmentation de 31 points par rapport à 2019. Les questions que ça pose quand même, c'est d'une part, est-ce que cette vérification, elle se transforme systématiquement en acte d'achat ? Et puis par ailleurs, est-ce que les Français qui déclarent regarder si un vin est labellisé avant d'acheter du vin, est-ce qu'ils comprennent exactement les différents labels ? Lesquels connaissent-ils le mieux ? C'est vrai que derrière le mot bio, qui est le mot le plus généralement usité et qui est même un peu parfois galvaudé, il y a plusieurs réalités qui se cachent. Et puis même si le label AB, c'est le label le plus connu et le plus reconnu par les Français, il n'est pas le seul. Mais définitivement, ça provient que la manière dont est élaboré un vin et la manière dont le vigneron prend en compte l'environnement, c'est une vraie source d'intérêt pour les acheteurs de vin en France. Et est-ce qu'ils en achètent alors du vin labellisé ou du vin bio ? Alors c'est assez variable selon les types d'acheteurs et de manière générale, le fait de vérifier si un vin est labellisé n'entraîne pas systématiquement un achat. En fait, l'achat de vin bio, il est majoritairement occasionnel encore en France, c'est une à plusieurs fois par an, puisque les répondants sont 41% à déclarer acheter du vin bio de manière occasionnelle. C'est un chiffre qui est relativement stable par rapport à l'an dernier, puisque l'an dernier, on était à 43%, donc on est à peu près sur la même chose. Mais pour autant, on a une part d'acheteurs réguliers et de grands acheteurs qui progresse, puisqu'on a 37% d'acheteurs réguliers et de grands acheteurs de vin bio, et c'est une part qui progresse de 13 points par rapport à la dernière édition. Et puis dernier point notable, c'est que la part des Français qui n'achètent jamais de vin bio, elle, elle est en baisse, elle est une baisse de 13 points par rapport à la dernière édition du baromètre. Est-ce que vous savez qui achète du vin bio ? Est-ce que vous avez comme un portrait robot des acheteurs ? Tout à l'heure, je donnais le chiffre de 41% des acheteurs de vin qui regardent si un vin est labellisé avant d'acheter leur vin. Cette représentation-là, elle est supérieure pour les moins de 25 ans, puisque les moins de 25 ans sont 71% à déclarer vérifier si un vin est labellisé avant de choisir ce qu'ils vont acheter. Et ça, c'est une donnée qui est en hausse de 40 points par rapport à l'édition 2019 du baromètre. Donc évidemment une hausse spectaculaire. Et puis on a également une forte représentation des connaisseurs en vin, puisqu'ils sont 85% à vraiment s'attacher à regarder si une bouteille de vin est labellisée avant de l'acheter. Et ça, c'est une hausse de 21 points. Alors c'est une réalité qui est aussi vraie chez les néophytes. Et ça, c'est une nouveauté. Les néophytes, donc les personnes qui par ailleurs déclarent ne pas s'y connaître en vin, ils sont 60% à déclarer regarder si un vin est labellisé avant de l'acheter. Et ça, c'est une augmentation de 36 points par rapport à la dernière édition du baromètre. Donc globalement, on a un vrai intérêt pour la manière dont le vin est élaboré. Et le label, c'est sans doute, dans l'esprit du consommateur, un gage de qualité. C'est quelque chose qui raconte une histoire sur la bouteille et qui permet de pousser à l'achat ou pas, en fonction de ce qu'on comprend de ce label et de chacun d'entre eux. Et est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher pour une bouteille de vin bio ? Oui. Alors plus de la moitié des Français sont prêts à payer plus cher. Pour être précis, c'est 57% des Français qui déclarent être prêts à payer plus cher pour acheter un vin s'il est labellisé. C'est un chiffre qui, là aussi, est en forte progression puisqu'on a gagné 10 points par rapport à l'année dernière. Et si on va un tout petit peu plus loin dans le détail, on remarque que plus on s'y connaît en vin, plus on est prêt à mettre le prix, puisque 64% des connaisseurs et des grands consommateurs sont d'accord avec cette affirmation. Et puis les néophytes aussi sont prêts à payer plus cher pour acheter un vin labellisé, puisqu'ils sont 56% à répondre favorablement à cette affirmation. Est-ce que vous connaissez les raisons d'achat de vin bio ? Oui. Alors quand on interroge les Français sur leur motivation à l'achat de vin bio, on constate que la réponse la plus fréquemment donnée à 49%, c'est le respect de l'environnement. Arrive ensuite à 44% le fait de s'assurer de la qualité du vin et ensuite en troisième position à 37% le fait de faire attention à sa santé. Alors dans le respect de l'environnement, on sent qu'il y a un acte militant. Les Français, ils ont conscience du rapport entre l'élaboration du vin et la conduite de la vigne. Définitivement, pour les amateurs de vin, le soin que le vigneron va apporter à la terre et à son environnement, il est important. Sur la deuxième motivation, donc s'assurer de la qualité du vin en réponse à 44%, c'est un chiffre qui est en légère baisse par rapport à l'année dernière. On a une baisse de 4 points, mais ça reste une donnée importante et c'est intéressant parce que là, on est clairement dans une démarche qui a vraiment changé du tout au tout en quelques années. Alors, il ne faut pas oublier que le vin bio, c'est un phénomène qui est passé d'un phénomène assez alternatif, un peu hippie, à un phénomène reconnu par tout le monde et complètement intégré dans les catégories, les différents segments de marché du monde du vin. Il y a quelques années, pour autant, le consommateur n'était jamais certain de la qualité lorsqu'il achetait un vin bio. Et ça, ça a changé. Ça, ça a vraiment changé dans l'esprit du consommateur. Définitivement, le vin bio ne veut pas dire mauvais vin. Et puis, la troisième raison, donc le fait de faire attention à sa santé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Français va acheter du vin bio parce qu'il considère que c'est une manière aussi pour lui, finalement, de consommer un produit qui lui permettra de prendre soin de lui, en tout cas d'éviter une certaine forme de toxicité supposée éventuelle. Voilà. Et puis, en quatrième motivation, à 33%, on a le fait de s'assurer de l'origine du vin et de son cycle de production. Donc ça, ça souligne l'intérêt des Français pour la manière dont le vin est élaboré. Et puis, en cinquième motivation, c'est protéger la santé des producteurs. Donc, on retrouve ici cette forme d'engagement et d'acte militant. Quand on achète un vin bio, on considère que ce vin bio, il permet aussi aux vignerons de prendre soin de la terre, mais aussi de prendre soin d'eux-mêmes. C'est une réponse qui est donnée à 23%. Et à l'inverse, pourquoi est-ce que certains Français sont freinés par l'achat de vin bio ? Alors, à cette question, on a des réponses assez intéressantes. La première réponse, c'est parce que son prix est trop élevé, puisque 45% des réponses vont en ce sens. La question du prix, c'est un vrai frein, même si, paradoxalement, on le verra tout à l'heure, les Français sont aussi prêts à mettre plus cher dans une bouteille si elle est labellisée. Autre réponse à 20%, c'est la crainte d'un goût trop différent. Donc, c'est sans doute lié à peut-être une forme de peur du changement, une peur de la nouveauté ou une déception qu'on n'a pas envie de renouveler. Et puis, dernière donnée intéressante sur cette partie-là, c'est intéressant de noter que pour 18% des répondants, le fait de ne pas avoir acheté de vin bio, de ne pas en acheter, ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'en ont jamais acheté. Donc, voilà, on a 18% de personnes qui n'ont pas en tête cette notion de labellisation et de vin bio. Et on a 16% aussi des répondants qui disent qu'ils n'en ont jamais acheté parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par ces démarches. Alors, ce sont des chiffres qui restent importants, même si ce sont des chiffres qui sont en forte baisse sur ces 16% de Français qui disent qu'ils n'avaient jamais acheté de vin bio parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la démarche. On était à 26% lors de la dernière édition du baromètre. Est-ce que vous leur avez demandé où ils avaient acheté leur vin bio ? Oui, on leur a posé la question du lieu d'achat. Alors, les achats pour le vin bio, ils se font majoritairement en grande distribution, puisque c'est une réponse qui est donnée à 48% par les répondants. 48% qui achètent du vin en grande distribution, c'est un chiffre qui est un peu en baisse, en baisse de 9 points par rapport à la dernière édition du baromètre. Et là, quand on dit grande distribution, c'est grande distribution généraliste, donc hypermarché, supermarché, superhète, et ça comprend aussi les drives. Le deuxième lieu d'achat, c'est les cavistes et les détaillants généralistes à 36%. C'est un chiffre qui est en hausse de 5 points. Et le troisième lieu d'achat, ce sont les producteurs, l'achat direct au domaine ou sur des salons ou via le site internet du producteur. C'est une réponse qui est donnée à 25%. Alors finalement, sans trop de surprises, c'est un top 3 qui est similaire à celui de l'achat de vin au global, hors bio. Parce qu'on est à peu près sur les mêmes répartitions entre la grande distribution, les cavistes et puis ensuite les producteurs. Ce qui est intéressant à noter, par ailleurs, c'est que dans l'acte d'achat du vin bio, on a 22% de réponses sur un acte d'achat auprès de la grande distribution dédié au bio en particulier. À quoi se réfère-t-il pour savoir si le vin est bio ? Est-ce qu'ils comprennent bien les différents labels ? Alors oui, on leur a posé la question des labels environnementaux. Bien évidemment, le label agriculture biologique, ce label vert avec un AB, c'est le plus connu, puisque les trois quarts des Français le connaissent et le reconnaissent sans aucun problème. En revanche, il y a d'autres labels qui existent, qui sont un peu moins connus, mais qui pour autant ont une notoriété en hausse. Je pense au label biodynamique Demeter, par exemple, qui pour 27% des Français est connu, et c'est en hausse de 11 points par rapport à l'an dernier. Et puis, si on leur pose la question du label vin méthode nature, nature, on a quand même 45% des Français qui disent le connaître. Sachant que ce label vin méthode nature, il a l'avantage pour lui d'être explicite, puisqu'il dit clairement vin nature dans son nom, là où d'autres noms de labels sont beaucoup moins explicites, beaucoup moins clairs au premier coup d'œil. Et donc, ces autres labels dont le nom est moins compréhensible de prime abord, ils impliquent que le consommateur se soit déjà renseigné sur ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils signifient. Ou en tout cas, on est déjà entendu parler pour pouvoir choisir leur vin en connaissance de cause et en fonction de ce label-là. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Ce qui est intéressant, c'est que la question autour des labels et du bio, on a commencé à la poser dans le baromètre Soaindainata 2019. Donc, c'est la deuxième année où on pose ces questions. On continuera à les poser, évidemment, parce que c'est intéressant de voir l'évolution dans les réponses. Mais je crois que finalement, le vin bio, ce n'est plus une question, ce n'est plus un sujet. Le vin peut être bio, il peut être bon même s'il est bio. On a donc 67% des acheteurs de vin français qui prennent le temps de regarder si une bouteille de vin est labellisée avant d'achat. Et probablement que ces chiffres sont similaires à ceux qu'on pourra avoir sur d'autres denrées alimentaires. En tout cas, définitivement, le bio et la conscience de l'impact environnemental font partie du paysage et du quotidien des Français. Alors, dans notre contexte, la question qui se posera demain, c'est finalement, est-ce que les Français comprennent bien ce qui se cache derrière ces différents labels ? Est-ce qu'ils savent que faire du bio en champagne, c'est beaucoup plus compliqué qu'en Provence ? Est-ce qu'ils savent que la certification agriculture biologique a aussi ses limites ? Est-ce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de vignerons qui font bien plus que la certification AB, mais qui choisissent de ne pas se faire certifier, justement par conviction environnementale ? Quid du label HVE ? Quid d'autres labels dont on ne sait pas forcément ce qu'ils signifient ? Et puis, qu'est-ce qui se cache derrière l'ensemble des labels qui certifient les vins ? Parce que bien évidemment, il n'y a pas que le label AB qui promeuve la manière dont les vins sont élaborés, dont la vigne est conduite. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation autour de l'explication sur ces différents labels, et puis des raisons pour lesquelles tel vigneron a choisi de se faire certifier ou pas, et de choisir telle certification ou tel label. C'est un travail qui sera nécessaire, en mon sens, de développer dans les années qui viennent, pour que les Français comprennent de mieux en mieux la manière dont le vin est produit et dont la vigne est conduite. L'intérêt des Français pour le vin bio est éveillé. On peut maintenant entrer dans toute la complexité du marché. Différentes démarches, différents labels, différentes régions et différents prix. Une variété de vins labellisés se propose maintenant au consommateur français, qui pourra choisir celui qui lui convient le mieux, tant en termes de goût que de démarches environnementales. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite !